Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis c'est vendredi, ça sent bon le week-end, c'est tout proche et on va voir une baleine se faire zéro. Bon franchement c'est une chute de 200 millions, presque 300 millions actuellement de perdus, c'est énormissime. Mais avant cela les amis, si ce n'était pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos de ROK, vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez à droite sur l'overlay, pas d'excuses. Les amis on commence tout de suite, regardez c'est rare, je commence avec l'ouverture gratuite, j'ai cliqué par erreur, j'étais en train de préparer la vidéo et j'ai cliqué par erreur sur mon coffre en or, je me suis dit allez on ne va pas rater l'occasion, je le laisse ouvert et je vais faire tout ouvrir dès le début de la vidéo avant même d'aller voir les ébots, de regarder et parler de cette baleine qui s'est fait zéro. Donc je viens d'ouvrir mon coffre en or, vous voyez une ouverture bien bien moisi et j'ai la possibilité d'ouvrir les 21 clés. Je vous rappelle la règle, pourquoi je le fais après un coffre en or ? Puisque les rumeurs disent que c'est plus bénéfique, on a plus de chances de drop rate de tête en or, c'est pour ça que je le fais comme ça. C'est vrai que ça a l'air un petit peu mieux mais est-ce que c'est la chance ? Je ne sais pas vraiment, on a eu pas mal de tirages moisi quand même avec cette technique là. Du coup j'ouvrir mes 21 clés, je vous le rappelle donc 21 clés, si j'ai 21 sculptures, plus ou moins 2-3, donc on dit plus ou moins 10%, et bien c'est un bon tirage. Plus de 21 c'est de la balle, moins de 21 c'est tout naze. Mais attention, si j'en ai 30 mais que j'ai 20 cléopâtre, c'est tout naze ou Ishida ou si on est hoc, on est bien d'accord. Allez, tout ouvrir et oui je veux. Et donc voilà, j'ai un tirage bien 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 moisi pour finir cette semaine. J'ai rarement eu cela, donc la technique de l'ouverture du coffre en or ne fonctionne pas, c'est clair. Regardez, j'ai eu que 2 sculptures, 21 clés, 2 sculptures, là on peut rarement faire moins bien. Si vous arrivez à faire moins bien, n'hésitez pas à partager le screen, ça fera toujours plaisir. C'est on des hoc fois 2 en plus, donc laissez tomber, c'est un tirage bien moisi comme il faut. Merci Lily de ce cadeau et bonne année pour 5 euros. Petite référence au bundle à 5 balles de la bonne année. Les amis, donc regardons tout de suite les events. Je vous avais dit, on risquait d'avoir une annonce dommage hier, on ne l'a pas eu. Si je vais dans le courrier que je vais dans le système, il n'y a rien, pas d'annonce dommage. On ne voit rien du tout. Et d'ailleurs, regardez, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a plus le logo en haut du KVK. Tout simplement, ça a disparu. On ne sait pas où est passé le KVK. Alors pourtant, quand on va dans le monde des alliances, il est là. Il y en a encore pour 2 jours, 17h15 et 12 secondes. Mais on ne sait plus où est le KVK. Si je clique sur aller, il ne se passe rien. L'inscription à la saison de conquête n'est pas encore ouverte. Restez avec nous. Non mais t'es sérieux ? Restez avec nous, ce n'est pas encore ouvert. Ça se finit le 9 janvier. Il faut arrêter d'être défoncé, Kevin. Kevin, que fais-tu ? Au niveau des Evans, donc pas d'annonce dommage. Peut-être aujourd'hui, peut-être avant que vous voyez cette vidéo, entre le moment où je la recorde. Et ce soir, il y aura une annonce. Malheureusement, on n'en sait pas plus. Et rien d'autre. Le plus grand gouverneur toujours, où je vous conseille de prendre quelqu'un d'autre qui est de vie. Qui ne sert pas à énormément de choses, sauf pour les méga-balènes en défense qui veulent tous les duos de défense. La Légion de l'ombre, c'est de la balle. Et surtout, surtout les amis, plus que 2 jours, 17h14 et 26 secondes avant de pouvoir aller parier dans la mise de ligue. Et l'œil pour le talent, on va se blinder. Et on va vérifier, est-ce que d'ailleurs, on a le store qui a pop ou pas encore ? Non, on n'a pas encore le store, on n'a que le magasin traditionnel. On va aller le plier, ce magasin. Il n'y a pas de soucis. Enfin, pas celui-là. Il y a le magasin des paris. Évidemment, on va aller le dépouiller. On ne sait pas encore. Il n'y a pas encore les matchs qui sont annoncés. On attend lundi avec impatience. En tout cas, n'oubliez pas, sur le Discord, il y a la section dédiée au pari d'Osiris. Puisque chaque fois que je vous fais une vidéo, les vidéos auront lieu en fin de semaine pour que les codes soient vraiment fixés. Donc, en fin de semaine, je vous ferai les vidéos de la Ligue d'Osiris. Et dans le Discord, jusqu'au dernier moment, dans la section pari d'Osiris du Discord Ligue d'Osiris, on fait des ajustements avec vous. On discute, on voit ce qui peut être mieux. Et je change des paris. Enfin, je ne change pas. Je renforce certains paris que je n'ai pas pu renforcer en vidéo ou que je n'avais pas encore toutes les informations. Les amis, passons à présent à cette méga baleine qui s'est fait zéro. C'est assez ouf. C'est sur les royaumes de ouf avec les boum, avec les FN. Regardez-moi, je vous ai récupéré plusieurs screens. Merci de me les avoir partagés d'ailleurs. Puisque c'est l'un d'entre vous qui me les a partagés. C'est toujours très utile quand vous avez ce genre de choses. N'hésitez pas à me les envoyer. Donc merci à toi, David Léo, pour ce partage. Regardez ce joueur, John Johnny, qui s'est fait zéro. Donc vous voyez, on est bien sur le royaume des boum et des FN. On est sur le KVK C1 1256. Et tout simplement, le mec, je ne sais pas pourquoi. Alors la question a été posée au roi, mais on n'a pas encore la réponse. Ce mec-là s'est fait attaquer en plein KVK par toutes les alliances. Enfin, toutes les alliances, toutes celles qui sont autour. Vous le voyez, j'ai plusieurs screens à vous montrer. Vous allez voir sa chute de puissance, sachant qu'il a été totalement zéro à présent. Donc là, c'était le début des assauts. On a le screen par la suite. Il était déjà bien entamé. Là, il avait chuté à 131 millions. Alors, chuté à 131 millions, à partir d'où ? Vous allez le voir, je vais vous montrer le détail de son compte. Il a pris très cher. Point de meurtre, il est qu'à 2,3 millions. C'est pas mal, 2,3 millions. C'est presque... Non, c'est pas tout à fait le double de moi en point de meurtre. Si, c'est le double de moi. Je suis à 1,2 millions. Donc ça reste un très bon score. Même si moi, mon score n'est pas énorme. Il reste néanmoins correct. Mais pour son niveau de puissance, c'est un petit peu faible. Il pourrait faire beaucoup plus. Regardez donc, après, ils ont plus hésité, ils lui lançaient des doubles rallies dessus. Donc, il mangeait des rallies Gilgamesh de la part des Boums. Et de l'autre côté, les KTA, il avait des rallies avec Pakal second. Donc, des grosses, grosses attaques. C'est comme ça, quel que soit votre niveau, il n'y a plus grand chose à faire. Et regardez, pour ne pas qu'il s'enfuit, il l'avait emprisonné. Et la grosse question, et si vous avez la réponse, les amis, n'hésitez pas à me les partager, à me la partager. La grosse question, c'est pourquoi a-t-il été zéro ? Si vous l'avez celle-là, forcément, j'aurai l'info et je vous la donnerai. On pourra en discuter encore une fois sur le Discord. Mais là, pour le moment, on n'a pas la réponse à ça. À un moment, là, ils l'ont tellement déboîté qu'ils ont même été jusqu'à le swarm. Alors, swarm des ballets comme ça, on prend cher, mais ça peut être utile sur la fin pour le finir et remplir et blinder son hôpital. Il défendait avec Zenobia, comme vous le voyez. Et de l'autre côté, on voit Pakal. Alors là, c'est plus étonnant. Pakal, il mangeait, c'est lui qui devait avoir peut-être le lead qui avait tapé la ville en premier. Il mangeait du YSS, le spécial du YSS. Ce qui fait qu'on a donc Zenobia, YSS en défense. Je vous l'ai dit, en défense de ville, c'est ce qui se fait de mieux. Bon, face à Pakal et Gilgamesh, on peut trouver une meilleure défense. Est-ce que Amanitor, si c'est une méga baleine, il a forcément Amanitor. Est-ce que Amanitor avec Artemis a switché pour vraiment éclater Gilgamesh et Pakal n'auraient pas été meilleurs ? Oui, encore faut-il qu'il soit online, mais ils l'ont emprisonné. Donc, ça laisse penser qu'il était en ligne ou c'était au cas où. Et vous voyez, regardez bien tous les chats-regards autour avec leur baliste. Les mecs, ils voulaient vraiment le dépouiller de ses ressources. C'est assez drôle, ça. À chaque fois qu'il y a des mecs qui se font zéro, on voit toutes les charognes autour qui attendent avec leur baliste et qui, pour certains, ne sont même pas dans le rallye, ne renforcent même pas le rallye. Ils sont juste là pour l'iche des ressources. Regardez donc, d'ailleurs, en parlant de l'iche de ressources, vos retours hier sur les demandes en ressources de Baba, très avant-hier de Baba, sur la vidéo d'avant-hier. Je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Les amis, la plupart d'entre vous, lui, donneraient des ressources et trouvent ça normal puisqu'il dépense beaucoup pour le royaume et donne beaucoup de coffres à tous les joueurs. Voilà un peu pour la tournance. N'hésitez pas à aller partager en commentaire également ce que vous, vous auriez fait si un joueur comme Baba, c'est un multimillionnaire qui dépense des centaines de milliers d'euros dans Rock. Et là, c'est même des millions par an si vous lui donneriez des ressources s'il en demandait en arrivant sur votre royaume. On voit donc le rapport. Je vous l'ai dit, il a mangé aussi des rallies de son côté. Donc, c'est bien Johnny, des FN. Et regardez comment il mangeait sec. Forcément, là, au bout d'un moment, il ne peut plus défendre. Donc, il a sur son Zenobia YSS, il a mangé du Pacal Harald. Donc, voilà, on a le binôme qui était avec Pacal Harald. C'est du solide. Pacal Harald, ça fonctionne bien. D'un côté, 450 106 morts. De l'autre, 1,505 millions. Forcément, son hôpital est blindé en blessé léger. Bon, on s'en fout. Des gars de Tour de Guet, elles sont déjà mortes. Et restant du côté de Pacal Harald, 3,03 millions. On a seulement 3,9 millions de puissances perdues pour notre ami Harald. Quand de l'autre côté, il a 15,01 millions. Alors, c'est assez simple. Cet écart s'explique très facilement. Comme il mangeait, même si d'un côté, on a 12 millions de troupes contre 3 millions de l'autre. Forcément, d'un côté, son hôpital, il est plein. Donc, il mange à mort. Et en plus d'avoir un hôpital plein, eh bien, il mangeait des doubles ou des triples rallies. Donc, forcément, en mangeant des doubles ou des triples rallies, eh bien, tout de suite, le nombre de puissances et de morts est énormissime. Énormissime. Et regardez l'horaire en haut. Le rallye a duré de 16h51 à 16h53. Il a duré à peine 2 minutes. Donc, il s'est vraiment fait briser toutes les dents, une à une. Et piétiner, là, je ne sais vraiment pas ce qu'il a fait. Mais pour attaquer une baleine à 300 000. Vraiment, le mec, il voulait vraiment les boums, les FN et les KTA. Il voulait vraiment le dégager. Et regardez donc les détails de son compte après ses premiers assos. Ça a continué encore une fois après. Donc, il a été vraiment zéro. Ce joueur de 309 188, autant dire 310 millions. Eh bien, il a à présent 29 millions de morts. Très beau score en morts. Pas mal, pas mal du tout. 29 millions, ça reste un score très, très correct. Il a vraiment mangé ses dents. Sa puissance la plus élevée était la puissance qu'il possédait avant de se faire zéro. Pour ceux qui se posent la question. Donc, vraiment une chute de ouf de notre ami Johnny. Si vous avez des joueurs aussi gros ou plus gros ou des baleines qui se font zéro, n'hésitez pas, les amis, à record et à m'envoyer votre record tout simplement. Ou à prendre des screens et à me les partager, à me les envoyer via le Discord. Ça fait toujours plaisir de partager, de voir que personne, sur aucun royaume et surtout pas sur les gros royaumes, n'est à l'abri d'un zéro. On va continuer, les amis, en parlant KVK. Et on va se rendre sur un KVK qui est en cours et qui a la chance d'avoir commencé. Puisque, vous le savez, mon KVK, malheureusement, il n'y en a pas pour le moment. On va mettre un petit coup à Guillaume pour le passer en 5-1-2, hop là, et voilà, en 5-2-1 plutôt, ou 5-2-0. Et partons donc sur un KVK. On va s'intéresser cette fois à un saison de conquête. Vous voyez, on n'est toujours pas à Imperium. Le 8256, on arrive à arrêter sous cette barbe des Imperiums sur la liste des royaumes perdus. On va aller sur un lutte des 8. Alors, vous le voyez, la plupart des luttes des 8 n'ont pas encore commencé. Ils sont fermés, vous le savez, je vous les ai déjà montrés. Et il y en a quelques-uns qui ont commencé et dont je vous ai déjà parlé. Et c'est le premier d'entre eux auquel on va s'intéresser, à savoir le C1-12-75, où il n'y a pas de royaume Imperium. Je vous parle rarement des royaumes où il n'y a pas d'Imperium et qui sont déjà en saison de conquête. Mais certains de ces royaumes sont intéressants sur ce KVK, sur le C1-12-75. On va aller voir leur puissance. Il y a des alliances qui peuvent être intéressantes et des alliances entières qui peuvent migrer sur des méga gros royaumes ou qui peuvent faire des perfs en Ligue aux Iris. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe. 9 jours, 6 heures, 54 minutes et 47 secondes. On a le 18-87 en haut à gauche. Donc, normalement, c'est le plus puissant. Le deuxième plus puissant. Et si je ne dis pas de bêtises, je cherche le 15-74 en haut à droite, suivi du 18-24 en bas à droite. Et pour finir, je ne sais pas ce que c'est, ce n'est pas des éclairs, je ne sais pas ce que c'est. Le 17-93 en bas à gauche, si vous savez ce que représente ce logo-là, le truc bizarre, la sorte de tourbillon. N'hésitez pas à me le dire, les amis. Ce n'est pas un tourbillon parce que le tourbillon, c'est le violet en haut à droite. En haut à gauche, je ne sais pas ce que représente ce logo comme élément. Allez, on y va tout de suite sur le C1-12-75. Et on va s'intéresser aux puissances des alliances et des premières coalitions. Puisque, si je ne dis pas de bêtises, ils sont sur des coalitions de deux. Donc, le plus puissant, c'est en haut à droite. On va faire dans l'ordre, en théorie, avec les 887. Regardez, une alliance coréenne. Donc, forcément, une alliance avec des fighters. Le jeu, c'est leur vie, les mecs. 13,3 milliards, vraiment une belle alliance. 10 milliards pour leur seconde alliance et 4,4 milliards pour la troisième. Voilà. La différence, en fait, entre les Imperiums classiques, je ne crois pas des méga Imperiums, et les Royaumes qui sont en Sida, c'est surtout le nombre d'alliances à plus de 10 ou 11 milliards. Vous voyez, là, ils n'en ont que deux et c'est le plus gros. C'est pour ça que, souvent, ces royaumes-là, leur plus grosse alliance, par exemple, ou leur seconde plus grosse alliance, leur défase de migration va être intéressé par rejoindre un méga Imperium et le renforcer, justement, pour avoir plus d'activité. Donc, 13 milliards, 10 milliards, on est sur une balance à 28 milliards. C'est pas mal. Ça reste de la petite side, on est d'accord. C'est pas de l'énorme ici, mais ça reste intéressant. Je suis sorti, là, du KVK, voilà. Je retourne sur le KVK, je me disais bien que j'étais sorti du C1 12.75. Deuxième Royaume sur le côté, 12,7 milliards, donc la puissance est respectée. Ils sont bien moins puissants et regardez, ils n'ont qu'une alliance très puissante sur ce côté-là. Les autres, après, ça chute. Troisième plus puissant, le 824, on regarde les membres, les Valhalla, on regarde les membres. Alors, ce n'est pas les membres, c'est la coalition qu'on veut voir. 12 milliards, 11 milliards, 5 milliards. Lui, qui est censé être le deuxième plus puissant, c'est peut-être la plus puissante des coalitions, mais pas la plus puissante des Main Alliances. Ils ont peut-être fait un gros push pendant la phase du pré-KVK de création de troupes. Et le dernier de cette tour des quatre plus puissants, regardez, 5,4 milliards seulement, elle était à 93, ce qui tient, mais 11,7 milliards pour la première. Et ils sont bien quatrième en position. Et normalement, après, si vous ne connaissez pas cet ordre-là que je vous montre, c'est toujours le même sur tous les KVK, saison de conquête, lutte des 8 pour l'ordre des puissances. Regardez, ça doit bien chuter, voilà, on est en dessous de 20 milliards. Celle-là, c'est le cinquième royaume en puissance. Celui-là, c'est le sixième royaume en puissance, dès que j'arrive aussi à trouver la forteresse. Sixième royaume en puissance, vous le voyez, ça chute vraiment. Je pense que le dernier, il va vraiment être très faible. Septième royaume en puissance, c'est celui-là, hop là, la coalition. Vous voyez, on n'atteint même plus les 15 milliards. On a juste une alliance à chaque fois au-dessus des 10 milliards. Et pour finir, lui, ça se trouve, il n'a même pas d'alliance au-dessus des 10 milliards. Il n'a pas de chance, la 51, non, vous voyez, sa coalition, 8,1 milliards. Il n'a même pas d'alliance au-dessus des 10 milliards, c'est bien le moins puissant en cumul. Il doit être kiff-kiff, mais il a rajouté une alliance de femmes. Que va donner ce KVK ? On n'a pas, je n'ai pas encore connaissance des équipes. Les portes, ces portes-là ouvrent bientôt, c'est pour ça que je vous le montre. Lorsque vous verrez cette vidéo, on sera, elles auront ouvertes depuis que je ne vous dis pas de bêtises. Elles auront ouvertes depuis 5 heures quand vous verrez cette vidéo. Dans 5 heures, 1 minute et 32 secondes, les portes vont ouvrir. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que leurs alliés sont annoncés sur leur forteresse ? Non, leurs alliés ne sont pas annoncés. En général, les Coréens ne font pas d'autres alliances qu'avec les Coréens. Donc, il va falloir voir des deux côtés. Si je devais faire une prédiction, alors si vous êtes sur ces KVK, dites-moi quelles sont les alliances. Si je devais faire une prédiction au placement, je pense qu'en La Havane, ils sont avec des alliés. Je pense qu'en Zarat, ils ne sont peut-être pas avec des alliés en Zarat. En Zarat, en revanche, ça va se triter. De l'autre côté, au sud, je pense qu'ils ne vont sortir qu'au nord. En Calcha, ils sont avec des alliés ou du moins ils ne sortiront pas. En Macha, en Macha, ça va se battre. En Macha, en Macha, ça va se battre. Enfin, de l'autre côté, en Okuri, ça va se battre aussi, je pense. En Dimbroko, regardons le placement. Ça ne devrait pas se battre en Dimbroko. Donc, ils vont être avec des alliés. En Bilabila, c'est quasi sûr que ça va se falliter en Bilabila. Et en Sakaka, non, ça devrait être calme. Donc, on devrait avoir, par rapport aux puissances, des grosses zones de fight sur la zone Bilabila, j'imagine. Et, alors, Zahra, si vraiment ils ne sont pas alliés, ils vont se faire rouler dessus. Les violets, malheureusement pour eux, l'écart de puissance est assez énorme. Il aurait fallu que ça se fight en Lahavan ou que ça se fight de l'autre côté sur le Dimbroko. Mais à mon avis, au Okuri, Dimbroko ou Okuri, mais à mon avis, là, au placement des forteresses, ça va se fighter peut-être. C'est difficile à lire là parce qu'ils ont un placement un peu atypique, les mecs. Mais dites-moi encore une fois, si vous êtes sur ce KVK, si vous êtes en alliance avec quel royaume vous l'êtes, surtout, dites-moi ce classement. Quand je reparlera du KVK, comme ça, je vous montrerai. On va suivre ce KVK. En tout cas, vous l'avez vu, les portes vont ouvrir. Si vous cherchez un peu d'action autre que des balètes qui se font zéro, c'est là que ça se passe, les amis. Il n'y a pas d'autre endroit pour le moment où ça reste très calme et où les gros KVK, comme celui du 1860, sont terminés. Et on retourne sur le 1256 pour finir, les amis. Et comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un très bon week-end à tous, les amis, un excellent jeu. Profitez bien, faites bien attention à vous, prenez soin de vous et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501